Bonjour à tous, dernier épisode de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler, Clémence Lassalas a pleuré après le tournage de la scène finale. Dans l'épisode de « Demain nous appartient » du jeudi 7 février, Charlie voyagera seul au Canada, comme nous l'a informé en exclusivité son interprète Clémence Lassalas. L'actrice nous a parlé du tournage de sa scène finale dans la série de TF1 ainsi que de ses projets « Après Demain nous appartient ». Et ils sont tellement nombreux. Clémence Lassalas, c'est la dernière scène que vous verrez à l'écran. C'est un peu déroutant sachant qu'il s'agit de la scène finale. Nous savons tout ce qui se passe après, comme les applaudissements et ce que cela signifie. L'avantage dans cette scène, c'est que je peux devenir un peu émotif. Je n'ai pas besoin de chercher bien loin pour trouver des émotions. Donc je l'ai bien vécu. Cela résume mon aventure dans Tomorrow belongs to us. Avoir toute une équipe, c'est incroyable. Tout le monde est gentil. Jai aussi fait venir des amis d'autres productions, comme Camille, Geno, qui joue Sarah. Au final, il y a eu de vraies larmes. Je garde le contact avec toutes les personnes avec qui Jai tournait. Adair, Emmanuel Moir ainsi que mes amis Camille Geno et Solène Hébert ainsi que des gens du monde technique qui sont vraiment devenus amis. Cet me manque un peu. J'y retourne souvent pour rendre visite à ma famille. Demain nous appartient. Jai réalisé et produit un court-métrage qui a été projeté au Nikon Festival parce que j'avais aussi besoin de me mettre un peu au défi. Je me suis dit qu'avec tout ce que Jai a pris en 5 ans, je serais capable de créer un cours. Jai choisit Camille Geno, Aliénor Bouvier et à l'équipe de techniciens de DNA. J'essaie de voir si je peux l'intégrer au doublage. Dorothée Pousseau, qui a travaillé sur le film et m'a aidé dans mon stage. Elle a une école de doublage et m'a présenté des personnes extraordinaires. Cela m'a ouvert une nouvelle porte. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaire ci-dessous. C'est ça. L'arrivée inattendue d'Horizon, le nouveau groupe politique lancé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, et révélé ce 9 octobre, a fait palir certains visages au Palais de l'Élysée. Au lendemain de l'apparition de cette nouvelle partie, un proche du Président de la République a regretté avec véhémence un affrontement direct dans les colonnes du JDD. Une confrontation entre l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et Emmanuel Macron au travers des deux potentielles majorités du Palais Bourbon de 2022. Horizon face à la République en marche, le parti fondé par Emmanuel Macron. Ce dimanche 10 octobre, ce même ministre a prévenu dans les colonnes du journal, « Ça va être sanglant. » Car si le chef de l'État, toujours pas encore officiellement candidat, venait à être réélu en 2022, l'émotion proposée par ses députés LREM pourrait se voir rejetée par les maires ayant rejoint le parti Horizon. En imaginant ce cas de figure, ce ministre, interrogé par le JDD, a bien imaginé l'orage politique ce profiler. « Si le Président est réélu, on va avoir une nuit des longs couteaux », a-t-il précisé. Soit un coup d'État étouffé, pareil à celui de l'époque nazie lors duquel plusieurs membres ont été assassinés pour couper court aux tensions. Mais avant de se retrouver à l'hémicycle, les représentants des deux partis devront se frayer un chemin jusqu'aux élections législatives de 2022. Et, dans cette étape clé, les députés LREM, tout comme ceux d'Horizon, seraient ambitieux comme l'a confirmé un proche d'Édouard Philippe au JDD. Un parti politique, s'est fait pour produire des idées et présenter des candidats. Pourtant, au début du mois de septembre, dans un entretien accordé à 7 à 8, Édouard Philippe avait déclaré apporter son soutien complet au chef de l'État en 2022. Un soutien apporté bien tardivement qui avait laissé Emmanuel Macron dans la tourmente comme l'a raconté un proche du Président à l'OP le 7 octobre dernier, le Président était furaxe. Contrairement au ministre interviewé par le JDD, Gilles Boyer, un député européen, a vu d'un bon oeil l'arrivée du parti du maire du Havre. Cette nouvelle offre politique se situe pleinement dans le pays.